Et salut à toutes et à tous, c'est Sakou. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va un petit peu parler d'une indice qui a eu lieu hier. Et vous le savez, d'habitude je ne fais pas trop de vidéos quand il y a des indices, tout simplement parce qu'ils ne m'intéressent pas tant que ça. Au final, les jeux indépendants, j'avais plus ou moins le sentiment que tous se ressemblaient, tous nous donnaient un petit peu au final ce qu'on voulait, mais sans pour autant aller jusqu'au bout. Bref, les jeux indépendants, ce n'est pas une grande histoire d'amour que j'ai avec eux. Et donc, vu qu'on est tous confinés chez nous, et j'espère que vous restez chez vous, j'ai regardé ce Nintendo Direct, j'ai regardé ce Nindies, et je dois avouer que celui-ci, contrairement à tous les autres, m'a bien fait plaisir. Et je trouve qu'on a enfin une évolution, on va dire, dans ce que propose le jeu indé. En tout cas, sur ce que moi je connais du jeu indé, parce que comme je ne suis pas un grand fan, je ne suis pas non plus un grand spécialiste. Mais là, je dois avouer que ouais, ça m'a bien plu ce que j'ai vu, et je suis assez content, bref, on va un petit peu parler de ça, mais avant de parler du cœur du Nindies, d'ailleurs, je le dis tout de suite, avant de commencer la vidéo, ce ne sera pas encore une fois une vidéo débrief dans laquelle je vais parler de chaque jeu indépendamment, non ? Je vais parler un petit peu de la manière globale des jeux qui ont été présentés, de certains titres qui m'ont effectivement moins marqué, mais si vous voulez un débrief plus au tal, je suppose que EMB, par exemple, en fera un. Mais là, on va un petit peu parler, avant tout, du Nintendo Direct en lui-même, donc de ce Nindies, dont j'ai trouvé le rythme vraiment bon. Alors, Nintendo, je trouve qu'ils font beaucoup d'efforts là-dessus, parce que, dans les derniers Nintendo Direct, par exemple, j'ai trouvé que le rythme était assez bon, on ne s'ennuyait pas en tout cas, et quand vous regardez, je ne sais pas remonter sur les Nintendo Direct qui datent d'il y a quelques années, vous allez voir que le rythme est beaucoup plus lent, on s'ennuie beaucoup plus. Là, même si toutes les annonces ne nous intéressent pas, eh bien, le rythme est bon, on ne passe pas longtemps sur chaque jeu, ça défile bien, la durée, ça a duré, il me semble, 17-18 minutes, c'était très correct, hein. En gros, pour moi, c'est une durée qui nous permet d'avoir assez d'infos, tout en ne nous en ayant pas, hein, parce que si ça avait duré 40 minutes, ça aurait été un peu long, si ça avait duré 10 minutes, ça aurait été frustrant. Là, 18 minutes, ouais, je trouve ça bien. Et, bah franchement, Nintendo fait des efforts là-dessus, et ça fait plaisir de voir ça. Bref, j'ai un petit peu parlé de pourquoi ce Nindies m'a plu, parce que c'est pas seulement le rythme qui m'a plu, non, c'est effectivement le contenu, et surtout les jeux qui ont été présentés, je trouve qu'on s'éloigne de plus en plus de ce qui me saoulait dans les jeux indépendants, c'est-à-dire que, en tout cas, ce qui était fait comme présentation des jeux indépendants dans tout ce qui est Nindies ou autre, c'était les fameux jeux 2D, les jeux de plateforme, en pixel art, bref, c'était que des trucs qui se ressemblaient, pour moi, je trouvais en tout cas, qui se ressemblaient tous, plus ou moins, et là, on a des jeux, en tout cas, j'en ai retenu certains, qui ont une patte assez incroyable, et le premier qui a été montré, c'est Bluefire, et Bluefire, au début, on se demandait vraiment si c'est un vrai jeu indépendant, parce que le jeu full 3D, le jeu beau, moi, il m'a fait penser à un petit mix entre Mario par ses phases plateformes et Zelda, par son ambiance et ses petits coups, etc. Ouais, c'est un jeu qui m'a tout de suite mis dans le Nintendo Direct, enfin, dans le Nindies, pardon, et qui m'a fait extrêmement plaisir, parce que, ben, je me suis dit, en voyant ce premier jeu, ah, ben, je suis surpris, je suis surpris, je m'attendais pas à ça, et je suis vraiment content de voir que, ben, les jeux indépendants peuvent évoluer comme ça, alors, certains, à mon avis, des spécialistes des jeux indés vont me dire, ouais, mais les jeux, ça fait longtemps qu'ils évoluent comme ça, ce qui était montré dans les derniers Nindies, pour moi, ben, c'était vraiment quelque chose de très fermé dans son genre, là, on a vraiment des genres différents, donc, à ce jeu-là, qui est, je sais pas quel type il est, s'il est aventure, plateforme, sûrement un mix des deux, on a Baldo, qui est un jeu d'aventure avec des énigmes par un studio italien, je crois, je fais une parenthèse, d'ailleurs, les gars, dans le chat, il y a un développeur italien, je parle du chat, du Nintendo, du Nintendo Direct, pas, évidemment, les chats de nos streams à nous, d'ailleurs, rejoignez-nous sur Twitch, mais non, je parle des streams Nintendo Direct, les gars, on sait qu'il y a une crise sanitaire et que l'Italie est touchée, mais les blagues, au bout d'un moment, c'est lourd, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, ça a été un vrai, c'était un vrai zoo, le chat de Nintendo Direct, au début, je ne le regardais pas, puis je l'ai un petit peu regardé, c'était un petit zoo, pour le coup, bref, la parenthèse est faite, Baldo, c'est un jeu que je trouve intéressant, qui change un petit peu, encore une fois, qui m'a un petit peu fait penser à Nino Kuni, dans son genre graphique, donc, ouais, je me dis que je peux peut-être me laisser tenter par ça, I Am Dead, on l'a vu passer, un petit peu tilté, mais dans le bon sens du terme, c'est Free Capocalypse, je crois que ça s'appelle comme ça, ce qui m'a fait penser un petit peu à South Park, mais vous voyez, j'ai cité 4 jeux, c'est 4 genres totalement différents, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu Quantum League, alors Quantum League, c'est un FPS, qui se joue à 1 contre 1, ou à 2 contre 2, pour l'instant en tout cas, qui a un contexte, un concept ultra particulier, vous allez faire une manche, puis après, vous allez faire une autre manche, mais le pattern de votre manche d'avant, va toujours continuer à jouer, c'est une idée, que je n'avais jamais vue avant, je trouve ça brillant, et je trouve que, encore une fois, ça montre que des développeurs, on peut encore avoir des idées, et là, je me redresse aux grands développeurs, qui nous pondent également, souvent la même chose, les uns les autres, ouais, il y a encore des idées qu'on peut avoir, la preuve, avec ce jeu, on peut avoir une idée, et renouveler le genre FPS, je ne sais pas si ce sera bon, je ne sais pas si ce sera parfait, je ne sais pas si ce sera stable, mais l'idée, elle est là, et elle fait plaisir. On a eu The Good Life, qui m'a également un petit peu fait plaisir, un petit jeu, dans lequel vous incarnez un chat, ou un chien, un petit jeu, je ne sais même pas quel type de genre de jeu ce sera, peut-être aventure ou autre, et enfin, un dernier jeu qui m'a marqué, c'est évidemment Last Come Fire, qui a marqué, je crois, beaucoup de monde, par son ambiance, alors je suis un peu mitigé là-dessus, ouais, je suis d'accord avec vous, le jeu est beau, le jeu est poétique, tout ce qu'on veut, mais, dans ce genre de jeu, des fois, j'ai un peu de mal avec, parce que je trouve que ça mise beaucoup trop sur l'ambiance, et que le fond peut être vide, alors, franchement, l'enrobage est bien, mais, j'attends de voir, j'attends de voir, avant de me prononcer, oui, comme beaucoup d'entre vous, je suis intéressé, je me dis que ça peut donner quelque chose, mais, on va attendre, on va un petit peu rester les pieds sur terre, et on va voir ce que ça va donner, en tout cas, je vous ai fait cette petite sélection de jeux, que moi, j'ai apprécié, dites-moi les jeux que vous, vous avez apprécié en commentaire, évidemment, mais, je trouve que ça renouvelle extrêmement bien, les jeux indés, et ça me fait plaisir de voir ça, c'est parce que moi, qui n'étais pas intéressé par ce genre de jeu, et j'avais aucune hype envers ce direct, et bien, j'ai été tout de suite dans l'ambiance, tout de suite dedans, et je me dis, ouais, là, on fait les choses bien, là, ça me parle, là, ça me fait plaisir, et je suis vraiment content de ça, je suis vraiment content qu'on sorte aussi de cette présentation de Nintendo, des jeux Metroidvania, des jeux full 2D, des jeux de plateforme, etc., parce que, c'est quand même un indies, c'est regarder, c'est exposer, et voir autre chose, ça me fait extrêmement plaisir, et je me dis que, pourquoi pas, je vais tenter quelques jeux indés, qui sont actuellement sur l'e-shop, peut-être que je me suis fait une mauvaise idée dessus, et essayer de regarder un petit peu plus ce qui pourrait me plaire. En tout cas, un autre truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que Nintendo, il a beaucoup, beaucoup insisté à chaque présentation de jeu, en tout cas pour laquelle c'était dispo, que le jeu était une exclusivité temporaire Switch. ça faisait plaisir de voir ça, parce que tout simplement, les éditeurs indés, les développeurs indés, ils font confiance à la Nintendo Switch, et on peut se poser la question, est-ce que la Switch, c'est pas la console des indés ? On se l'est demandé, il y a quelques vidéos de ça, et on en a encore la preuve, c'est que, beaucoup de ces jeux, qui semblent en plus être de très bons jeux, sont en exclusivité temporaire, ou sortiront avant, sur Nintendo Switch, et je suis content de voir ça, je suis content, parce qu'on se trompe pas, je sais que beaucoup de joueurs indés, préfèrent jouer justement, à leur jeu sur Nintendo Switch, déjà le côté portable, on va pas se cacher, que ça fait le taf, il n'y a pas à dire, on peut jouer à son jeu partout, souvent c'est des jeux qui sont pas très gourmands, donc on n'a pas besoin non plus, d'une puissance de console de fou, et bah ouais, en plus, je pense que c'est, on va dire surtout ça, qui fait que les gens, aiment jouer aux jeux indépendants sur Switch, ce petit côté rétro, qu'ont les jeux indés, au final, le fait d'y jouer en portable, ça peut faire plaisir, et voir la confiance qu'ont ces développeurs, à sortir leurs jeux en avance sur Switch, ben, moi je dis, bravo à Nintendo, parce que vous avez réussi quelque chose, vous avez réussi, à donner, entre guillemets, du travail à beaucoup de développeurs, à mettre en lumière leurs jeux, parce que ces jeux sont extrêmement joués, sur Nintendo Switch, il me semble que c'est, limite, le chiffre d'affaires le plus gros, de certains éditeurs, ou développeurs tiers, je dis tiers, indés plutôt, même si, même si on cumule, on va dire, les autres plateformes, ouais, ça fait plaisir de voir ça, et ben oui, la Nintendo Switch, pour moi, c'est clairement la console des jeux indés, c'est clairement la console sur laquelle, on peut voir, on peut voir, on peut voir différents types de jeux, et au final, je sais que j'ai déjà dit, mais, j'ai envie de le répéter, le point fort pour moi de cette console, c'est d'avoir de tout, on peut avoir du triple A, on peut avoir de l'exclusivité de Nintendo, comme on peut avoir de l'indé, au final, c'est très grand public, mais c'est très hardcore gamer également, bref, je pense que, cette console, elle fait très bien les choses, elle fait très bien les choses, comme a pu le faire, à son époque, la Gamecube, même si elle n'a pas eu le succès, qu'elle devait avoir, pour moi, la Gamecube, ça a été clairement, un demi-échec de Nintendo, je dis ça, parce qu'elle s'est quand même vendu, à plus de 20 millions d'exemplaires, mais ça a été un demi-échec pas mérité, je trouvais que la Gamecube faisait les choses bien, et à son tour, dans son époque, en son temps, la Switch, pour moi, elle fait également les choses bien, voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais, je voulais un petit peu parler de la panne du Nintendo Online, qui a eu lieu aujourd'hui, on a eu un peu peur, parce que ça s'éternisait, Nintendo nous communiquait en disant, on ne sait pas trop quoi faire, mais ça semble réparer à l'heure actuelle, donc pas de soucis pour Animal Crossing, si vous l'avez en démat, bref, n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir, dites-moi ce que vous avez pensé de ce Nindies, et puis, je vous rappelle, ou je vous le dis, tout simplement, que nous, on va se retrouver en stream jeudi soir, donc la nuit de jeudi à vendredi, à minuit, pour commencer ensemble Animal Crossing sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir, et je vous dis à très vite, pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada